Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée, à la une de l'actualité de ce mercredi. Félix Antoine Tchisekedi gagne de nouveau une dizaine de voix par rapport aux chiffres provisoires annoncés par la Commission électorale nationale indépendante. La Cour constitutionnelle a confirmé la réélection au la main du chef de l'État, mais cette fois-ci, avec 73% de 47%, la Cour a rendu public l'arrêt de résultats définitifs après avoir rejeté deux recours, notamment celui du candidat Thierry Dorongboï, qui demandait l'annulation du scrutin, on en parlait dans un instant. Dans cette édition également, après la CNI, la CNI a suivi en son que l'accusé trois candidats de la fraude électorale, des cas infractionnels ont été récents sous taux du scrutin du 22 septembre dernier, et les membres de la société suivie par la Ligue des électeurs en présence du président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Stampoumoukou. Le détail ici dans ce journal. Et enfin, J-3, avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations, et une mise en garde de l'État, lancée contre les groupes de l'État, qui vont tenter de prendre l'image de la RTNC, diffuseurs officiels sans autorisation, des sanctions qui vont aller jusqu'à la coupure du signal, décision prise au cours d'une réunion entre le CESAC, la RTNC, et le RENA TELSAT. Voilà tout pour les titres. Mesdames et Messieurs, encore une fois, bienvenue sur une régionale à la télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ce journal, Félix Antoine Tchisekedi-Gann a de nouveau une dizaine de voix par rapport aux chiffres provisoires. Annoncé par la Commission électorale nationale indépendante, la Cour constitutionnelle a confirmé la réélection au la main du chef de l'État, mais cette fois-ci, avec 73,47%, la Cour a rendu publique l'arrêt de résultats définitifs, après avoir rejeté deux recours, notamment celui du candidat Théodore Ngoï, qui demandait l'annulation du scrutin. On fait le point avec, Edith Tchalakatala. Félix Antoine Tchisekedi-Tchulombo est définitivement élu président de la République pour les cinq prochaines années, avec 73,47% des suffrages exprimés. La décision de la Cour constitutionnelle et la différence avec les résultats provisoires tient au fait que la Commission électorale nationale indépendante a annulé les élections des circonscriptions de Massima Nimba et de Yakouma, avec une incidence sur les résultats globales de la présidentielle. Auparavant, la Cour constitutionnelle avait rendu deux arrêts sur les deux affaires lui soumises. Auparavant, la Cour constitutionnelle avait rendu deux arrêts sur les deux affaires lui soumises par les requêtes de Théodore Ngoï, candidat président de la République numéro 17, et messieurs Etienne Pala David. Pour la première requête, la Cour l'a dite recevable, mais non fondée, et la deuxième, irrécevable pour défaut de qualité. Les arrêts ainsi rendus seront publiés au journal officiel et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. Après la CENI, la CNDH vient à son tour d'accuser 30 candidats de la fraude électorale. Des cas infractionnels ont été recensés autour du scrutin du 20 december dernier. La montée des discours appellant la haine a été inventoriée dans plusieurs coins. Un rapport vient d'être déposé au parti général près de la Cour de cassation. Regardez. C'est un rapport complet de plusieurs pages présentées devant les ambassadeurs et corps diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo, les experts électoraux et les membres de la société civile par la Ligue des électeurs en présence du président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Stampoumoukoulou. Un rapport qui a suivi les critères recommandés aux observateurs électoraux qui travaillent pour la promotion du peuple. Les observateurs de la Ligue des électeurs ont répondu à travers la publication de ces rapports aux principes consignés dans les codes de conduite d'un observateur. Tout a été vérifié et des recommandations pertinentes formulées. Bravo à la Ligue des électeurs, des très bonnes recommandations qui prennent en compte aussi le nationalisme puisque aucun état du monde ne peut avoir en son sein des missions qui détruisent ce qui est de plus important, la souveraineté du pays. J'ai sionné le monde entier. J'ai vu que là où il y a des missions d'observation des élections, ce qui anime les observateurs locaux nationaux, c'est plus le nationalisme, le patriotisme. Lors de la publication de ces rapports, plusieurs interventions sont allées dans le sens. Tenir compte des recommandations et la CNDH se félicite des sanctions infligées aux fraudeurs électoraux suivant les rapports émis au procureur général près la Cour de cassation. J'espère que la CNDH rentre dans la logique de la justice et de l'équité électorale. Au nom du conseil d'administration de la Ligue des électeurs et des observateurs déployés sur l'ensemble du pays, un diplôme d'honneur a été remis à Paul-Sampumukulu avant la fin de la cérémonie qui s'est déroulée dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Merci beaucoup Monique Mavou pour ce reportage. La province de l'Équateur, touchée par des inondations, la ville de Manda et ses zones périphériques sont actuellement confrontées à une montée des eaux du fleuve qui a entraîné la destruction de nombreuses habitations. Plusieurs personnes passent la nuit à la belle étoile. Des morts sont aussi enregistrées. Une équipe de Caritas Congo est sur place pour évaluer les dégâts, comme nous dit Mami France Zahina. Touchée devant la ville de Mbandaka, sous l'eau, et s'imaginant des conséquences néfastes qui en dépoleront, le coordonnateur provincial de la Caritas Congo, accompagné de son équipe, s'est entrepris de sillonner les différents quartiers sinistrés en vue de mesurer l'ampleur réelle de dégâts humains et matériels. Le constat est amer. A l'heure actuelle, outre le fait que les sinistrés dorment à la belle étoile, abandonnés à leur triste sort, exposés notamment à la merci des insectes misibles et aux maladies d'origine hydrique, quelques cas de décès sont également enregistrés. Le gouvernement, c'est le gouvernement congolais à Zaliwapi. Le gouvernement, c'est le gouvernement congolais à Zaliwapi. Nous sommes en train de vivre avec la population, mais les inondations ont posé beaucoup de terre à la vie quotidienne. C'est pourquoi nous avions effectué cette ronde pour nous rendre compte de ce qui se passe concrètement. Mais seuls nous ne pouvons rien en tant que soutien de la chère de l'église. Nous nous faisons la voie de 100 voies pour remonter notre cri d'alarme auprès des autorités, du gouvernement national et déjà de bonne volonté pour qu'ensemble nous possions secouler cette population qui est sinistrée. Rendons-nous sur la route. L'office de voirie et drainage s'attaque aux voies abîmées. Hier la nuit, les engins lourds de l'OVD étaient sur le rond-point. Willery et la venue cabine pour réhabiliter les coins à problème. D'ici la fin de cette semaine, les travaux prendront fin et la circulation redéviendra fluide, selon le directeur provincial. Plus de précisions dans ce reportage de Marie Calonque. C'est toute la ville de Kinshasa qui est quadrillée par l'office de voirie et drainage. Des équipes de nuit et jour ont été déployées sur des sites à problème, sur le cadre du rond-point des Willery. Ici, les travaux de pointe à temps sont effectués pour rendre la circulation fluide. Il en est de même à l'angle des avenues Willery et Cabinda, où des flats d'eau y ont élu domicile. Je suis sur Willery. D'ici samedi, la circulation sera fluide. Mais parce que vous êtes de la presse, sensibilisez cette population, on n'est pas jeter toutes ces immondices dans le caniveau. Ça nous crée des problèmes. Donc nous avons notre part. Et la population aussi qui est nous sommes, a aussi sa part. Au niveau de Cabinda, où il est Willery, il y a une traversée. Je crois qu'on a travaillé en partie hier. Et demain, en tout cas, on coupe, on laisse passer l'eau. Et le soir, vous passerez sur cette affaire sans problème. Demain soir. Le rond-point de Bamoyo, sur l'avenue des Écuries, subit également une cure de juvance. Si les moyens suivent, tous les nids de poules ne seront qu'un vieux souvenir. Nous avons aussi une planification par rapport au réseau d'assainissement, dans le curage, dans la réhabilitation même de notre réseau. Nous avons une planification dans la lutte antérieure. La planification physique existe. Mais comme nous ne maîtrisons rien de la planification financière, c'est ce qui nous pose problème. Et ça, ça ne dépend pas de nous. Nous sommes un pays, nous avons un budget. C'est dans le même panier qu'on doit servir toutes les provinces. Si nous avons des moyens, on n'attendra pas que les trous deviennent brillants pour que nous intervenions. Ça, on ne le fera jamais. Les avenues du tourisme, Ngouma et bien d'autres figurent au programme de réhabilitation. Restons toujours sur la route. Le trafic est presque suspendu entre Bukavu et Kamituga au sud Kivu. La route est coupée dans le territoire des Moanga, située suite à un affaissement de la chaussée. Un affaissement provoqué par des eaux de la pluie. L'office de route est déjà sur place pour les travaux de réhabilitation. Regardons. Suite à un affaissement de la chaussée, le lundi 8 janvier au point kilométrique 85 sur la route nationale numéro 2, Axe Bukavu-Moanga au niveau de la bifurcation avec la route des desserts agricoles qui va à Bourigny en territoire des Moanga. Cet affaissement vient de couper une partie de la route. Les camions chargés de marchandises sont bloqués de part et d'autre de la route suite à cette catastrophe naturelle provoquée par les eaux de pluie du Livienne qui s'abattent ces derniers temps dans la zone. Le trafic devient de plus en plus paralysé entre les villes de Bukavu et Kamituga suite au délabrément très avancé sur plusieurs tronçons routiers. Le directeur provincial Adj Interim de l'Office des routes de Sud Kivu, ingénieur Alain Mougangou, rassure que l'équipe est déjà sur place et que la pluviométrie des Moanga retarde les travaux. Il y a une partie de la chaussée qui est partie dans les ravins, mais nous avons déjà pris les dispositions avec l'équipe qui est sur place pour aller intervenir et essayer d'agrandir le temps que nous trouvons la solution définitive pour la lutte anti-érosive. Les usagers, les passagers ainsi que la population du territoire des Moanga lancent un SOS auprès des autorités. Insécurité grandissante dans la ville de Goma au nord Kivu. Le gouvernement provincial vient de serrer, cette fois-ci, la vice. Interdiction au motard de circuler au-delà des 18 heures et aussi aux cambistes de travailler au-delà de cette même heure. Décision prise au terme d'une réunion de sécurité provinciale présidée par les gouverneurs militaires. Plus de précisions dans ce reportage de nos confrères de l'ARTNC nord Kivu. Montée du taux de criminalité dans la ville de Goma ces derniers temps, cette situation préoccupe au plus haut niveau le comité provincial de sécurité qui a tenu une réunion de sécurité ce mardi 9 janvier 2024 au quartier Mugunga, élargi au cadre des bases des tous les 18 quartiers que compte la ville de Goma. C'était sous la conduite du gouverneur militaire à l'intérim du nord Kivu, le général-major Peter Thirimoamin Kouba entouré de ses collaborateurs. A l'issue de cette rencontre, plusieurs mesures sécuritaires vont être d'application. C'est notamment l'arrêt du travail des changeurs de monnaie à partir de 18h, le renforcement du dispositif sécuritaire de police dans le quartier Mugunga. Selon le porte-parole du gouverneur de province, le lieutenant-colonel Guillaume Djikekaïko, la circulation de motards, notamment, sera aussi restreinte. Le comité provincial de sécurité a pris de grandes décisions telles que, récemment, il n'y aura plus de questions que les motards sur qu'ils à partir des 18h. Mais aussi parce que les amis appelés comme Inman Kambi, ce sont victimes des groupes qui utilisent illégalement les armes, il a été retenu aussi que ces derniers doivent désormais arrêter leurs activités à partir des 18h. Mais aussi le comité provincial de sécurité a promis à la population de cette partie de la province d'ouvrir un poste de police. Et ce poste de police aura une mobilité comme l'a promis l'autorité provinciale. Et donc, il a été aussi demandé par la même occasion à la population d'accompagner cette police qui va venir. Il faut noter qu'après la réunion de sécurité, le gouverneur Peter Chirimo Aminkouba a inauguré la salle informatique de l'école de formation de police située à Mugunga, qui vient de bénéficier de 12 machines et 4 imprimantes d'un partenaire. A cette occasion, l'autorité provinciale a promis la connexion Internet et le courant électrique à ses 10 centres. Retournons à Kinshasa pour parler finances, améliorer les recouvrements des dossiers contentieux liés à l'importation et à l'exportation, et aussi accélérer la mise en œuvre du système de traçat des droits d'Axis. Ce sont là les principales recommandations assorties au terme de la réunion du comité technique des suivis et évaluations du contrat de performance entre le ministère de Finances et la direction générale des douanes et AXIS, comme nous disent Rikin Zuzuloia et Tony Djouma dans ce reportage. Cerner les éléments qui n'ont pas permis l'atteinte des assignations budgétaires. De l'année 2023, au niveau national, provincial et de bureau de douane, le comité technique de suivi et évaluation de la mise en œuvre du contrat des performances entre le ministère des Finances et la DGD a s'y épanché ce mardi 9 janvier 2024. Bernard Kabé-Semoussangou, directeur général des douanes et AXIS, a rappelé que pour 2024, sa régie doit mobiliser 6 126 milliards de francs congolais qui traduisent un accroissement de 22,14% par rapport à l'année 2023. Des efforts sont donc à conjuguer pour atteindre les assignations qui comportent des recettes additionnelles de 5,82%. Des recommandations, il faut noter. L'amélioration du recouvrement des dossiers contentieux et l'accélération de la mise en œuvre du système de traçabilité des droits d'AXIS. Le renforcement des effectifs de la DGD contentieuse en vue d'accélérer l'instruction des dossiers et disposer des agents de poursuite. La poursuite du déploiement du logiciel GELEC, l'accélérer l'organisation de la cérémonie de réception de matériel installé, la livraison des matériels de contrôle par le partenaire CIPA, à savoir les téléphones, ainsi que les tablettes, l'adoption du règlement sur la commission paritaire afin de dégager les moyens nécessaires à la poursuite. Pour les contentieux, les directeurs provinciaux ont été instruits de transmettre à la direction générale les dossiers qui ne relèvent pas de leurs compétences. La session ouverte le matin a fermé ses portes le soir. ADEX RDC, c'est le nom d'une nouvelle entreprise de Tahiri de Diyama qui veut poser ses valises à Kinshasa. Les contours de ces projets ont été discutés au cours d'une séance de travail autour du vice-ministre Domingo Darmo Temona, réunion à laquelle on prépare le membre du comité de gestion du CEC. Nadine Futuka et Jeunida Deschabani étaient sur place. La RDC ne va plus exporter le diamant brut. Tous les minerais seront désormais taillés avant l'exportation par la société Mythe RDC suisse de Tahiri du Diamant ADEX, plateforme AG. Un accord cadre a été signé entre la firme suisse ADEX et le centre d'expertise et d'évaluation et de certification de substances minérales, précieuses et semi-précieuses, pour la création d'une entreprise Mythe dans les secteurs du diamant, dont le représentant de la firme ADEX AG explique l'objectif poursuivi par le deux-partis. Cette semaine devient une semaine où les choses sont vraiment passées et nous pouvons commencer. Créer la société que nous allons appeler ADEX RDC, qui aura pour objectif de vendre sur le marché international aux utilisateurs finaux le diamant de la RDC et pour améliorer même la vente de ce diamant et la taille de ce diamant ici au pays. Le président du conseil d'administration du CEC, Dav Kalembakanchama, salue ce projet qui va à coup sûr permettre la traçabilité de ce minerai, qui est le diamant, en provenance de la RDC. Pour les directeurs généraux du CEC, Freddy Mwambakonikou, l'expertise avérée de cette firme s'aligne dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Chulombo, qui veut que la richesse du Congo profite aux Congolais. Avec le partenaire ADEX plateforme AG, nous voulons mettre en place un mécanisme pour que la RDC puisse exporter des diamants cahiers. Ça sera une première et ça, ça cadre avec la vision du chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tiseké de Chulombo, qui veut que le produit de la RDC soit d'abord un produit fini et qu'il soit vendu dans le marché international. Le vice-ministre de Mines, Godard Motemona, a également rassuré ce partenaire de l'accompagnement de l'État congolais dans la matérialisation de ce projet qui apporte un plus-value tant sur le plan de l'emploi que sur le plan de la maximisation de recettes de l'État dans le secteur de mines. Les pierres précieuses en provenance de la RDC sont trafiquées illégalement depuis plusieurs décennies sur le marché international. Ce partenariat ainsi scellé entre les deux parties engage le CEC dans une lutte sans merci contre la fraude et la vente du diamant de sang qui n'ont que trop duré au prix du sacrifice de la population congolaise. J-3, avant le début de la Coupe d'Afrique, deux nations et une sévère mise en garde vient d'être lancée contre toutes les chaînes qui vont tenter de prendre l'image de l'RTNC, diffuseurs officiels sans autorisation, des sanctions qui vont aller jusqu'à la coupure de signal. Décision prise hier au cours d'une réunion entre le CEC, l'RTNC et le Renatel Sato. Nadine Yango, Sian Demaka, pour d'autres détails. La fête du football africain n'est qu'une question des jours. Comme d'ordinaire, la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 sera diffusée exclusivement sur la radio-télévision nationale congolaise. Mais alors, la grande question est de savoir comment mettre fin au piratage de cet événement sportif de portée internationale. Les conseils supérieurs de l'audiovisuel s'y penchent. Cette réunion entre les présidents du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Christian Brossembe, les DGA de la RTNC, Joseph Adolfo Voto et les DGA de Renatel Sato, a tourné autour de ces sujets pour y apporter des réponses. La piraterie, elle tue, elle tue les entreprises, elle tue les usines, elle décourage ceux qui travaillent. Et nous avons décidé avec le bureau et même tous les SESAC d'interdire et surtout de sanctionner sévèrement toutes les chaînes qui s'adonnent allègrement à la piraterie, c'est-à-dire produire ou diffuser un contenu qui n'est pas le vôtre. Nous nous sommes rendus compte par les éditions passées, que ce soit la Cannes ou d'autres événements sportifs, des grands rendez-vous, que l'image de la RTNC a été reprise par d'autres chaînes sans autorisation, alors que la RTNC a l'exclusivité de la diffusion des images de la Cannes, pour parler de cette fois-ci, sur le territoire national. Donc nous n'avons pas seulement le droit de diffusion exclusive, mais nous avons aussi le droit de protéger cette image, de par le contrat que nous avons avec nos partenaires. Donc nous sommes venus demander la protection du SESAC, de sorte que s'il y a des chaînes qui prennent nos images sans notre autorisation, que le SESAC autorise le RENATELSAT qui gère les chaînes à débrancher. Sinon, s'il y a des chaînes qui veulent diffuser les images de la Cannes, qu'ils approchent la RTNC, qu'ils écrivent la RTNC, et que la RTNC leur fixera les conditions. Le RENATELSAT héberge une centaine de chaînes de télévision au niveau du diffuseur public que nous sommes. Et donc nous devons travailler en synergie avec la RTNC pour justement protéger ces contrats-là qui risquent de déranger la diffusion de ce match en République démocratique du Congo. Et bien entendu déranger à ce que la population congolaise ne puisse pas être gâtée par cette manifestation sportive africaine et mondiale même, je peux dire. Pendant quasiment un mois, les fans congolais du Baloran pourront suivre dans de meilleures conditions sur la RTNC, la Cannes, avec le 24 nations qui vont rivaliser d'ardeur. Et à présent, nous allons faire le tour de quelques kiosques à journaux pour vous parler de l'actualité. La revue de presse commentée, une sélection faite par Jean-Pierre Ndolo-Demazou. Bonjour et bienvenue à cette revue de presse. Présidentiel 2023, Félix Issekedi, officiellement proclamé vainqueur avec 73,47% annoncée conneuse. Malgré toute la hargne qu'il a manifestée à l'audience du lundi devant les neuf juges de la Cour constitutionnelle, écrit le journal, Théodore Ngoï n'a pas obtenu gain de cause dans son recours aux résultats provisoires de la présidentielle du 20 décembre 2023, gagnée haut la main par le candidat numéro 20, Félix Antoine Tuseke de Tulumbo, avec 73,34%. Après examen de la requête et retrait dans le comptage des souffrages exprimés à Massima Nimba et Yakuma, la Cour constitutionnelle a finalement tranché mardi, proclamant à titre définitif Félix Issekedi, président de la République. L'étape judiciaire franchie de notre éconose, Félix Issekedi se prépare donc à la prestation de serment devant la même Cour dans une cérémonie prochainement au stade des martyrs de la Pentecôte. Annulation des votes, ACP de Jantini Ngobila porte plainte contre la CENI, titre la référence plus. Victime de cette décision, le parti politique Alliance des Congolais progressistes a porté plainte contre la Commission électorale nationale indépendante. En croire ce parti politique de l'Union sacrée, la CENI a gratuitement invalidé son autorité morale, Jantini Ngobila Mbaka, candidat député national à la circonscription de la FUNA à Kinshasa. Le journal affirme que l'information lui est parvenue le mardi 9 janvier par le biais d'un réciplicier de la Cour constitutionnelle faisant office d'accusé de réception à la requête en contestation de la décision de la CENI. Jantini Ngobila contraint de démissionner dans 48 heures, titre et journal Mbaka. Le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa affirme que le confrère a autorisé mardi 9 janvier des poursuites judiciaires contre le gouverneur Jantini Ngobila pour notamment fraude électorale et détention des machines à voter. C'est sur demande du parquet près la Cour de cassation. Le bureau a décidé d'autoriser le parquet à se saisir du dossier. Jantini Ngobila est parmi les 82 personnes dont les candidatures ont été invalidées et les suffrages obtenus annulés au législatif national par la CENI pour fraude lors des scrutins du 20 décembre. Béni, un accrochage entre les FARDIC et les Ouazalindos fait des morts à Manguina. 6 personnes dont un soldat et 5 civils ont péri dans des échauffourées qui ont opposé lundi 8 janvier les FARDIC aux jeunes assimilés au Ouazalindos à Manguina, une commune située à 30 km de la ville de Béni dans la province du Nord-Kivu. Ces affrontements, selon le journal, sont dus à un manque de compréhension entre les éléments des FARDIC et le groupe des jeunes Ouazalindos. Ces jeunes accusent l'armée congolaise de les empêcher de poursuivre les groupes armés ADEF et alliés et de ne pas mettre au profit les alertes de familles victimes des tueries. Des accusations régitées en bloc par l'armée congolaise. Allez, place à présent, rappel de titre avant de nous séparer. Félix Antoine Tshisekedi gagne de nouveau une dizaine de voix par rapport aux chiffres provisoires annoncés par la Commission électorale nationale indépendante. La Cour constitutionnelle a confirmé la réélection au la main du chef de l'État, mais cette fois-ci, avec 73,47%, vous avez suivi dans ces journales l'arrêt des résultats définitifs de la Courrée constitutionnelle. Également, dans ce journal, nous vous avons parlé de la fraude électorale après la CENI. La CNDH vient à son tour d'accuser 30 candidats. Des cas infractionnels ont été recensés autour du scrutin du 20 décembre dernier. Un rapport vient d'être déposé au parquet général près la Cour constitutionnelle. J-3 avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations et une sévère mise en garde vient d'être lancée contre toutes les chaînes qui vont tenter de prendre l'image de l'RTNC diffuser officielle sans autorisation des sanctions qui vont aller jusqu'à la coupure du signal. Décision prise hier au cours d'une réunion entre le CESAC, l'RTNC et le RENATELSAT. Mesdames et Messieurs, ce journal a été réalisé par Pascal Chisso Papi Nguinamaou. La partie technique a été assurée par Mimin Thimba et Zahilou Zembe. Zengye Lebasosa, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvée à 19h, Gaëtan Magalano, 20h, Nancy, Odiya, Nyangou. Très bonne suite des programmes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501